Moins 26 degrés hier, moins 3 degrés ce matin, une canalisation principale située derrière l'hôtel L'Aigle-des-Neiges n'a pas résisté à ces amplitudes de température, déversant un flot énorme d'eau dans les rues de Val-d'Isère. Ça a carrément levé l'enrobé et l'eau est en train de sortir, donc on a un ruisseau dans la route. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour supprimer ce ruissellement ? Dans un premier temps, c'est absolument arriver à fermer l'eau, donc nos amis de Veolia sont en train de trouver un endroit pour avoir accès à une vanne qui n'est pas gelée, ce qui est un peu compliqué pour le moment. Et nous, de notre côté, on dégage un maximum de grilles pour avaler le maximum d'eau avant qu'on inonde toute la station. Ah oui, parce qu'il y a un risque d'inondation important ? Vu les quantités d'eau, il y a un risque d'inondation important, et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on trouve les grilles rapidement pour avaler un maximum d'eau vite. Et les grilles, elles sont gelées, c'est ça ? Il y a de la glace dessus ? Le problème, c'est ça, c'est comme on a laissé de la neige dans les routes jusqu'à maintenant, les grilles sont sous la glace, sous la neige, donc on sait où elles sont, mais il faut le temps qu'on les pioche pour les retrouver. On en a déjà trouvé un certain nombre et on continue. A 10h, les équipes en place réussissaient à couper l'eau, mais le travail est important, il a fallu creuser pour trouver la canalisation, et il va falloir ensuite la réparer. Comme on a un réseau maillé, c'est-à-dire que tous les tuyaux sont imbriqués les uns avec les autres, donc il a fallu qu'on ferme 4 vannes qui étaient entre autres sous le front de neige, donc il a fallu déneiger les rieurs, déneiger les bouches à clés pour arriver à fermer l'eau. Et puis là, dès qu'on a fini le terrassement, on répare la conduite et on remet un eau. On est en train de dégager à l'appel mécanique la conduite, on l'a trouvé, donc il y a une partie de la canalisation à environ sur 2 mètres qu'on va remplacer. On va remettre deux manchons pour faire les jonctions des tuyaux, et remettre en pression et puis remblayer. Les sous-sols de l'hôtel adjacent à la canalisation ont été inondés. L'eau devrait revenir au robinet aux alentours de 14h-15h, dans les secteurs de l'église et du front de neige.